Alors, Emmanuel Milimono pour la première question. On parlait évidemment tout à l'heure de Easyprint, mais avant il y a eu d'autres initiatives et après même il y en a eu également. Dites-nous justement comment est-ce que vous êtes entré dans l'entrepreneuriat. Votre frère en a raconté un pan. Depuis le lycée déjà vous faisiez des bricoles. C'est rare de voir quelqu'un prendre des chaussures pour aller les revendre en France. Quand même, on a besoin de savoir comment ça se passe. Vous avez eu le courage déjà de prendre des chaussures à Madina pour aller les revendre à Paris. Comment tout cela a commencé ? Déjà, j'ai toujours dit que je voulais être un entrepreneur. Et qui t'a inspiré en réalité ? C'est déjà important. Est-ce que tu avais un modèle dans la famille ? Est-ce que c'est une famille d'entrepreneurs, de businessmen ? Non, la vérité non, parce que c'est plus une famille de fonctionnaires. Et donc, on est deux. Et donc, le papa qui a fait de grandes études, qui est resté dans la fonction publique. La maman qui est médecin, mais après qui est parti, il travaille à l'international. Mon grand frère qui a fini, qui est allé travailler, est revenu pour travailler pour une grande compagnie ici. Et moi, j'étais allé où, le turbulent, qui n'était pas, qui touchait à tout. Et j'étais une des personnes, une fois, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, écoute, maman, moi, je ne veux pas aller à l'université. D'accord. Je vais faire du business. Et sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je suis plus allé à l'université, faire mes études supérieures à cause de ma mère. Parce que c'était une obligation et c'était non négociable. Parce qu'à 16 ans, je me rappelle, la première fois que je suis allé en France, pour des vacances, parce que j'ai eu l'opportunité d'aller en France. Mon père m'a donné 600 000. Franck Guiné à l'époque. Voilà, à l'époque. Donc, je suis allé à Madinat, au centre commercial, j'ai acheté des Timberland. Là, on est en 96, tu as dit ? Oui, 96, j'étais au lycée. Non, j'étais en 11e année. Ok. J'étais en 11e. Donc, je suis allé à Madinat, j'ai payé 10 chaussures à 60 000, 60 000. D'accord. Maintenant, après, quand j'étais à l'aéroport, on m'a dit, mais quand tu amènes de l'apératrice en France, on risque de t'attraper. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, sur chaque chaussure, j'ai écrit un nom. Donc, au cas où, si on m'arrête, je dirais que c'est pour des cadeaux. C'est des cadeaux. Et mon frère était très étonné. Après, on m'a donné mon argent de port, je suis allé. J'ai vendu mes chaussures à 150 euros et 200 euros. Les chaussures que j'achetais à 60 000 francs ici. Donc, j'ai garé l'argent, je n'ai pas déclaré à mon père. Donc, on m'a envoyé mon argent de port, j'ai acheté mes affaires, je suis rentré. Et je suis venu trouver mon père. J'ai dit, je vais faire un magasin derrière la cour. Il m'a dit, ah, mais c'est à tes frères. Parce qu'il ne croit pas. Derrière la maison familiale. Oui, derrière la maison familiale. Donc, j'ai mis deux murs. C'était les téléscentres en ce temps qui étaient à la mode. Oui, absolument. Et donc, quand j'ai fini de faire, je voulais faire une boutique. Je n'avais plus de fonds. Donc, j'ai fait un téléscentre. Donc, après, j'avais un ami nigérien qui faisait les numéros clandos. Donc, comme je connaissais tout le monde dans le quartier, c'était 500 francs la minute. Oui. Quand on appelait. Donc, comme je connaissais que c'était qui qui avait de l'argent, qui n'avait pas. Celui qui avait de l'argent. Avec les pistes hôtels guis à l'époque. Voilà, exactement. Donc, on partait chez les grands patrons, je faisais facturer 1000 francs. Donc, les 500 me revenaient. Bon, jusqu'à ce que les policiers m'ont attrapé. J'ai appelé mon père en pleurant. Et je me rappelle. Il dit, mais un homme d'affaires ne doit pas avoir peur de la police. J'avais 16 ans. Et donc, ça a été le premier truc. Après, j'ai fait finalement une boutique. Et ma mère qui était toujours là. J'ai peur qu'elle ne parte pas à l'université. Donc, elle m'a bloqué. Elle m'a dit, bon, tu vas arrêter cette boutique. Tu vas continuer à aller à l'école. J'ai dit, mais je continue à aller à l'école. Mais elle ne voulait pas. Donc, j'ai une mère très, très stricte et très dure. Que je remercie beaucoup. Rigoureuse. Très rigoureuse. Donc, ça a commencé par ça. Donc, après, bon, tout le monde avait vu que mon chemin, c'était vraiment l'entrepreneuriat. Et je me rappelle encore quand je suis allé à l'ambassade de France pour le visa. J'étais la personne qui n'était pas du tout contente. Parce que j'ai dit à ma mère, si je ne gagnais pas le visa, je vais rester en Guinée au moins étudier ici. Mais j'allais faire du business. Et je me rappelle, sur 40 personnes, j'étais le seul qui a eu le visa. Alors que tu ne voulais pas, en réalité, sincèrement. Exactement. Au fond de toi, tu ne voulais pas avoir le visa. En France, voilà. Parce que pour moi, c'était, allez, je vais faire quoi ? Mais ça m'a aidé parce que ça me permet d'aller voir autre chose. Étudier. Étudier, voir vraiment autre chose pour pouvoir le réadapter à chez moi. Parce que je pense que ça a été vraiment encore plus une source de motivation. Et ça, c'était en quelle année déjà ? J'avais 16 ans. Quand tu pars en France ? Ça fait 20 ans, je pense. Oui. Voilà. Et donc, je suis allé en France en 2006. 2006. Pour faire mes études. Quand je suis arrivé, j'ai fait deux ans à l'université. Et comme je savais que je devais faire une licence après un master parce que c'était une obligation, j'ai dit à ma mère, écoute, je vais faire un BTS, ça va faire plus vite. Parce que tu me demandes un diplôme. Donc, j'ai dit, allez, j'ai fait mon BTS. Je n'ai même pas attendu. Je pense que c'est venu même pas DHL. D'accord. Parce que le jour que j'ai eu le diplôme, je suis rentré en Guinée en même temps. D'accord. Donc, c'est venu et j'ai commencé. Il y avait le CNDD qui était là, avec qui on a commencé. Ça m'a permis de faire beaucoup de relations. Ensuite, j'ai ouvert l'imprimerie. Et j'ai fait de l'imprimerie Offset. D'accord. Ensuite, on a fait la sénégraphie. Aujourd'hui, je suis très content de voir des t-shirts de très bonne qualité. Parce que ça m'a touché lorsqu'on faisait les t-shirts en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et c'était de grosses commandes. Donc, j'ai ramené une machine de sénégraphie. J'étais le premier. J'ai payé un Ivoirien qui est venu. Mais j'ai dit, écoute, tu fais six mois en Guinée, mais tu me formes des jeunes Guinéens. Parce que les machines étaient là. On n'avait personne qui le faisait. Il y avait un seul monsieur qui le faisait qui s'appelait Tchak. Un monsieur qui est venu pour nous aider. Donc, c'est comme ça que j'ai formé. Aujourd'hui, je vois un peu partout des sénégraphes qui se lèvent. Qui fusent de partout. Voilà, qui fusent de partout. Mais la plupart de ces personnes, ce sont des gens avec qui j'ai calombré. Ce sont des gens qui ont commencé chez moi. Après, bon, après moi, j'ai aimé l'indépendance. Tu travailles avec moi. Après, tu deviens indépendant. Donc, de là-bas, je suis parti dans la pêche. Ça n'a pas marché. Je suis revenu encore dans les brumeries. Ensuite, j'ai fait la distribution, comme j'ai dit. Dans le secteur de la pêche, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que tu t'es buté à des obstacles, des difficultés. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, quand le bateau part, on revient, on dit le fil est coupé. Quand le bateau revient, on dit qu'il y avait trop de vent. On est encosté en mer pour diminuer le poisson et tout. Donc, je ne m'en sortais pas vraiment. Je pense que ça a été ma première grosse perte. Ensuite, une fois, je me rappelle, j'ai dit au pirouillier, au bateau, au monsieur du bateau, on va aller ensemble. On va aller ensemble en mer. Et dans la nuit, j'ai rêvé qu'ils m'ont poussé dans la mer. Donc, quand il m'a appelé le matin, je n'y vais plus. Ça ne m'intéresse plus. Donc, j'ai arrêté. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté. J'ai revendu le bateau. Et bon, la licence et tout, je suis sorti dedans. Après, je suis revenu encore dans l'imprimerie. Parce que bon, je savais que je voulais faire de grandes choses. Après, il y a eu, avec Guinée Games, les gratables, qui étaient sortis. Donc, on avait eu le marché de distribution. Après, Guinée Games a arrêté. Donc, après, je suis parti finalement dans Easy Service. Autant de Ebola, parce qu'il y avait beaucoup de l'équation de voiture en ce temps, pour déployer à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que je rentrais dans la location. Et donc, j'avais un vécu que moi-même que j'avais, que j'ai loué. Ça m'a permis d'acheter un deuxième, un troisième, un quatrième vécu. Donc, en fait, tu es le genre d'entrepreneur qui a un flair… Des affaires, voilà. Oui, mais un flair des opportunités. Exactement. Tu bondis chaque fois sur quelque chose. Dès que ça se présente, allez. Exactement. Et je pense que c'est ça qui fait l'entrepreneur. C'est les opportunités qu'il faut saisir. Tu trouves une solution à un problème et tu sais le monétiser. Et donc, comme ça manquait, je suis rentré dedans. Ensuite, je me suis retrouvé dans Easy Service. J'ai fait après… Je suis allé à Bokeh parce qu'il y avait… Les grands miniers étaient en phase de construction. Donc, j'ai pu me battre à ouvrir deux carrés en le sable et une carrée de granit. Dans la zone de Bokeh. Dans la zone de Bokeh. Et on m'a une fois vu avec le général Mathurin, là-bas, qui a eu à me dire… On m'a dit « Ah, tu es le fils de Mathurin ? » J'ai dit « Oui, mais pourquoi tu ne parles pas bagage ? » J'ai dit « Non, je ne parles pas bagage parce que j'étais en France. » Donc, c'est comme ça qu'on m'a donné des zones de carrière là-bas. Et après, il a été à un moment donné mon concurrent. Donc, chaque fois qu'il me voit Aliou, je vais t'enfermer. Tu dis que tu es mon fils, je dis « Je m'appelle Aliou Bangor. » Et voilà. Donc, après, c'est parti. Comme ça, ça a vraiment décollé. Voilà. Voilà donc Aliou Djang est notre invité du jour, notre modèle de la semaine. Un des jeunes loups, n'est-ce pas, du milieu du business en Guinée qui veut beaucoup prendre. Et comme on le dit, c'est l'ère des champions que les pays doivent construire sur le continent. Il est candidat à cela. Et comme il l'a dit, il est prédisposé à toutes les qualités qu'il faille pour réussir, la persévérance, n'est-ce pas, la vision, les grands rêves. Et il est donc installé sur son piédestal. Il va continuer à se raconter tout à l'heure. Après la pause dans cette émission, on va aller aux infos. Et derrière vous, vous serez là aussi pour lui poser vos questions. À tout de suite. Alors oui, on va continuer avec Djang. Vous parliez tout à l'heure de votre retour en Guinée. Les premières expériences pratiques, vous ouvrez d'abord, vous commencez par un restaurant. Après c'est Easy Print. Parce que là aussi, il y avait un vide dans le monde de l'imprimerie. Et après, vous passez à un autre stade. C'est ça. C'est les différents marchés qui se sont offerts à vous aussi. Et là, notamment, le marché Guinée Games, vous parliez de grattage. C'est quoi le grattage exactement ? C'était des cartes que Guinée Games avait ramenées en Guinée. Pour les paris ? Pour les paris en 2011, je pense. On parlait dans le micro. Oui, c'était en 2011. Donc, ils prenaient, tu grattais, ce que tu trouvais, si tu avais trois trucs qui se retrouvaient. La loterie. La loterie, voilà, c'était ça. On avait le marché de distribution en ce temps. Et c'était l'occasion pour moi de remercier aussi M. Soiré. D'accord. Parce qu'étant très jeune, parce que quand il m'avait vu, il me dit, tu peux le faire. J'ai dit, donnez-lui le marché. D'accord. Et je suis sorti comme ça de son bureau. Et j'ai eu ce marché parce qu'il y avait beaucoup de gens. Ils ne me connaissaient pas. Et ça m'a permis aussi. Et vous a fait confiance. Voilà. Et je le fais très souvent. Parce que quand je rencontre des gens aussi, je leur donne des opportunités. La plupart des gens. Donc, c'est des choses qui marquent positivement et qui te permettent de les reproduire. Donc, après ça, j'ai quitté surtout l'imprimer. Parce qu'après, il y a mon grand frère qui est venu avec Easycom. D'accord. Lui qui a fait des études de communication et de marketing, qui est aujourd'hui même le président des sociétés de communication et de régisseurs, et aussi qui est à la chambre de commerce. Donc, lui, il est venu plus gros. Il maîtrisait mieux. Moi, j'étais plus pour l'argent et le business pour moi. Et je lui disais que moi, je voulais faire de plus grandes choses, surtout dans la construction. Donc, ce qui a fait que Easyprint a fondu dans Easycom. A été absorbé par Easycom. Et moi, j'ai continué avec Easy Service. D'accord. Oui, Emmanuel. Aujourd'hui, globalement, justement, l'ensemble des activités que vous menez sont sur le label B2D. Qu'est-ce que ça signifie ? B2D, c'est le nom des trois actionnaires. Bangoura, Ba et Djenk. D'accord. Donc, comme il y a deux B, Ba, Bangoura et Djenk. Donc, B2D est une entreprise qui fait du développement immobilier. Qui est dans le développement immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on est propriétaire de 167 hectares dans la zone de Sonfonia à Ansoumania. D'accord. Qu'on a décidé de viabiliser à l'image. On veut faire un mini-quartier. Bon, les gens disent un quartier ou une ville. Parce que c'est pas petit avec tous les équipements. Qui sera vraiment à l'image des autres pays. Parce qu'aujourd'hui, Conakry, c'est vrai qu'il y a de belles maisons, mais ce n'est pas du tout aménagé. Il n'y a pas eu un plan d'urbanisation. Donc, on voulait montrer ce qu'on veut faire. Et c'est le lieu pour moi déjà de remercier les nouvelles autorités. Surtout le ministère de l'Habitat. Cette nouvelle équipe qui m'a fait confiance. À la personne du colonel Vis. Qui m'a aussi donné une opportunité. Parce que c'est un dossier qui était bloqué pendant pas mal d'années. Au ministère de l'Habitat. Au ministère de l'Habitat. Et à son arrivée, je me rappelle encore, j'étais tellement découragé. J'étais au Sénégal. Je prenais mon avion pour aller au Cap Vert. On m'appelle. Il me dit oui, j'entends. C'est le chef de cabinet qui m'appelle. Oui, c'est vous, monsieur Dieng. Je dis oui, il y a un problème. Parce qu'en ce temps, avec le CNRE, c'était très chaud. Je dis oui, il y a un problème. Il dit non, on a besoin de vous. Je dis mais c'est quoi le problème ? Il dit non, monsieur, il faut rentrer. Je dis ok, j'ai pris mon vol, je suis rentré. Après, je reste Guinée de toute façon. Je suis rentré, on me vend, oui, c'est vous. Il me dit oui. Il dit, où sont vos parents ? Je dis, le promoteur, je dis, c'est moi Dieng. C'est toi, Alou Dieng ? Je dis oui. Il dit, voilà, on est dans le bureau du ministre. Le ministre me regarde. C'est toi qui dit que tu peux faire ce projet ? Je dis oui, donnez-moi juste l'opportunité. J'ai été la première personne pour qui il a signé. Il m'a dit, va travailler. J'ai dit, mais monsieur le ministre, je promets que vous seriez fier de moi. Il est venu, il a fait sa première visite avec son cabinet. Et aujourd'hui, je suis très content qu'ils me prennent comme une référence dans le monde de l'immobilier. Aujourd'hui, parce qu'on a même reçu il y a deux jours la visite de tout le ministère, du cabinet du ministre. Et avec les gens d'Orange, on va mettre la fibre sur le site. Ok, la fibre. Exactement. Donc, on est en train de viabiliser des terrains sur 167 hectares avec des caniveaux, avec toutes les études de VRD, des caniveaux, l'électricité, l'adduction d'eau et le système d'égout. Et avec la fibre optique qui sera sur toutes les parcelles. Donc, c'est le plus grand projet que vous portez aujourd'hui. Exactement. Et ça veut dire que ce projet vous met au cœur de la plus grosse de vos ambitions. Parce que vous l'avez dit, vous vouliez finalement vous sentir à l'aise dans le domaine de la construction. Oui. De la construction. Oui, parce que j'ai toujours mal de partir, voyager. Aujourd'hui, quand vous partez au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, vous voyez que ces pays sont en train d'avancer et de se développer. Mais chez nous... Aujourd'hui, on parle de Djamdian Diou. Djamdian Diou qui parle jusqu'à maintenant faire les nouvelles villes. Et que nous, jusqu'à aujourd'hui, quand tu viens à Conakry, tu vois, un peu... Ça me gêne. Oui. Surtout quand j'invite des amis, ils me disent, avec tout le nom de la Guinée, comment ça peut être comme ça ? Et donc, chaque fois. Et d'être encadré par des personnes qui sont là, qui t'encouragent, qui te disent fonce, fonce, fonce. Et que les autorités même t'encouragent aussi et te laissent travailler. Je pense que ça ne peut que donner des résultats qu'on est en train de produire aujourd'hui. C'est ce genre de projet ambitieux avant qu'Emmanuel le continue. Ça demande de gros moyens, de gros investissements, 100 et quelques hectares pour sortir de terre, j'imagine, des villas ultra modernes, à l'image de Djamdian Diou. Donc, c'est pratiquement une nouvelle petite ville que vous allez créer là. Est-ce que vous avez d'autres grands partenaires, des banques qui vous accompagnent ? Comment ça se passe, ce projet, aujourd'hui ? Ce projet, on a commencé par la première phase qui est 20 hectares. Parce que, comme vous avez dit, ça demande de gros moyens. Ça n'a pas été évident que les gens puissent t'accompagner. Parce que je me rappelle, au début du projet, quand les gens venaient à lui, ce n'est pas un projet qui va marcher. Ce n'est pas un projet qui va réussir. C'est trop ambitieux, ce n'est pas possible. Parce que vous savez, ici, on est tous les pessimistes, en fait. On a plus de pessimistes qu'on d'optimistes dans ce pays. Et c'est ce qui est dommage. C'est quand maintenant ils le voient, après maintenant tout le monde vient. Mais au début, je me rappelle, c'était... Je venais seul. Tout le monde te découragé. J'ai beaucoup perdu avec ce projet. Par exemple, dans ma vie privée, j'ai perdu pas mal de choses parce que j'y croyais. Parce que pour moi, je dis toujours, c'est rêver, y croire et le réaliser. Et donc, on est à la phase de réalisation de ce projet. Et donc, sur les 20 premiers hectares, on a eu la chance, parce qu'on voulait vraiment être à l'image des autres, on a eu la chance d'être accompagné par une banque locale, qui est la Banque islamique de Guinée, qui peut accompagner tout le monde aujourd'hui, sur 5 ans, par exemple, que ce soit des fonctionnaires... C'est quoi la banque ? La Banque islamique de Guinée, qui nous accompagne sur le projet, qui est le partenaire financier du projet, et qui accompagne toute la clientèle qui souhaite payer en plusieurs fois, sur 60 mois. Parce que c'est en Guinée où le crédit immobilier n'est pas développé. On n'a pas le crédit à la consommation. Tout est cash, et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas avoir une maison. Absolument. Et donc, aujourd'hui, vous partez dans tous les autres pays, avec 20% seulement, tu es déjà dans ta maison, tu le payes jusqu'à la fin de ta vie, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que lorsque vous voyagez, tout le monde, vous partez seulement voir des collègues à vous, dans d'autres pays, où ils vous montrent sa belle maison, sa belle voiture et tout. Et que vous, vous rentrez tous tes cash, vous ne comprenez pas, mais c'est parce qu'il y a un crédit à la consommation. Et il faut pousser les gens à aller vers ça, aujourd'hui. C'est tout un plaisir, par exemple, de voir M. Willy Bonneau, M. Oury venir, à lui, c'est mon terrain, c'est ma maison. Et que vous payez sur 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, on a commencé avec la Banque islamique sur 5 ans. Mais la prochaine phase aura passé à 10 ans. Et quels sont les standards et les types de bâtiments ? Est-ce que c'est un peu les standings, genre la cité de Kipela ? Comment elle s'appelle déjà ? Les Chinois ? Plaza. Est-ce que c'est les standings plaza ? C'est quel type de standing ? Vous êtes dans quelle fourchette de prix pour les gens qui viennent pour acheter ces maisons ? D'accord. Le projet, il est sur des parcelles de 500 m2, 20 sur 25, qui seront totalement viabilisés, comme je vous l'ai dit, qui sont entre 300 et 400 millions. On a préféré repartir entre la zone commerciale et la zone résidentielle. Dans la zone commerciale, le niveau est défini sur du R4, et la zone d'habitation est sur du R1. Pour tout le monde. On a réussi, avec l'accompagnement du ministère, en délivrant les permis de construction, tu ne peux pas construire ce que tu veux, parce que vous n'êtes pas sans savoir, lorsque vous voyez que vous construisez votre maison R1, votre voisin va faire un R4, vous n'avez plus d'intimité dans votre cour. Ce n'est pas normal. Absolument. Donc on a réussi aujourd'hui aussi à le réaliser, à signer ce partenariat avec le ministère, qui a décidé de nous accompagner, en délivrant les permis de construction. Et on est sur une fourchette de 300 à 400 millions, payables sur 60 mois. Bien. Donc je pense que c'est pour donner la possibilité à ce que ce soit pour tout le monde, contrairement à d'autres concurrences qui sont à un certain niveau très élevé, qui ne permet pas, ou qui n'a un lambda, de pouvoir s'inscrire dessus. Alors oui, Emmanuel, peut-être dernière question, avant qu'on ne passe à la prochaine étape. J'ai aussi envie de comprendre, avec notamment les autres entreprises avec lesquelles vous avez eu à collaborer à un moment, on a parlé notamment d'un portefeuille qui va jusqu'à GAC, CBG et bien d'autres entreprises. Comment ces opportunités se sont offertes à vous ? Écoutez, quand je suis venu à Bouquet, parce que tout le monde, à un moment donné, en 2018, tout le monde était dans la zone de Bouquet lorsque c'était la phase de construction de GAC et il y avait au moins trois sociétés minières qui étaient en phase de construction, donc il y avait une forte demande. Mais ce n'était pas organisé, ça venait dans le vrac. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venu, j'ai retrouvé une carrière de sable. J'ai utilisé bien sûr le nom du général Mathieu, qui est de Bouquet, parce qu'on m'a vu avec lui une fois. Et donc c'était... Il fallait en profiter. Voilà, donc je me suis positionné comme un coutumier, comme on dit, parce qu'il ne donnait pas à tout le monde. Donc j'ai eu cette carrière, donc je suis venu proposer à la société GAC. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans un restaurant, je cherchais à rencontrer le directeur des opérations. Je l'ai rencontré dans un restaurant, je l'ai approché, j'ai dit écoutez, j'ai beaucoup de carrière, je peux vous fournir au moins plus de 2000 m3 par jour. Le monsieur me regarde, il dit, on se connaît ? Je dis non, je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes le directeur des opérations, de Colas, donc je peux vous fournir. Et c'est comme ça, il m'a dit, écoutez, il m'a fait un petit bond de commande, 250 millions, il m'a dit, ben livre-moi ça sur deux semaines. D'accord. Donc dans les deux semaines, j'ai livré ça en trois jours. Et j'ai fait une cour de publicité parce que le matin à la rentrée, ce qui a surtout attiré l'attention de tout le monde, je suis allé louer plus de 20 camions. Je les ai mis. Et comme je savais que le matin à la rentrée, tous les grands patrons, tout le monde passe, je suis parti louer des camions, je suis parti voir mon frère, il m'a fait des autocollants, j'ai collé Easy Service, Easy Service, Easy Service. Donc toute la matinée, j'ai attendu à 11 heures pour faire rentrer les camions pour verser dans la plateforme. Donc tous les patrons qui passaient ont vu les camions. Mais c'est qui Easy Service ? C'est qui Easy Service ? Donc après, on m'a appelé, mais M. Dieng venait. Et c'est comme ça, c'est parti. Quelle stratégie de marketing. Voilà. Et donc, je suis venu, on m'a vu comme un gros caillement. On m'a fait un gros point de commande. Je suis allé dans les banques. Je suis allé, j'ai déposé le point de commande. Donc, j'ai se compté jusqu'à 80%. Et c'est comme ça, c'est parti. Et tu as pu tenir ? Oui, on a pu tenir. Aujourd'hui, j'ai une très bonne référence. Easy Service, c'est toujours. Et après, bon, avec le projet que j'ai, qui fait que Easy Service a quelques contrats. Mais je suis beaucoup plus concentré parce qu'avec ce gros projet, je veux vraiment qu'il soit un modèle. Donc, je suis tous les jours sur le terrain. Tous les jours sur le terrain. Bien. Voilà. Et on va passer donc à cette autre rubrique, la plongée, pour deux minutes seulement, pour qu'il nous dise tout ce par quoi il est passé, l'étape du Vidéoclub, du petit restaurant occupé ici, de Easy, Easy Print, Easy Service, aujourd'hui B2B. Alors, quelles sont les difficultés de ces différents secteurs en deux minutes ?